Musique Salut à toutes et à tous, c'est Aleta et bienvenue dans ce cinquième épisode de L'Avenir de la Famille de Steve Où je vous attendais pour vous montrer toutes les nouvelles avancées, toutes les nouveautés que j'ai préparées En vous attendant, parce que vous avez mis longtemps à arriver, je ne sais pas ce que vous étiez en chemin Mais je vous ai attendu, donc on va éteindre ça, voilà, alors je suis en game mode 0, on va aller faire le tour de la ville Donc on se retrouve encore une fois dans ce magnifique petit appartement, parce que je n'en ai pas fait d'autre On va redescendre tranquillement par les escaliers, on ne va pas sauter comme un fou J'espère que vous allez bien, désolé du retard de mes petites vidéos, évidemment c'est dû à des raisons personnelles, techniques Enfin voilà, comme vous comprenez, on va sortir de là, on va aller directement se diriger vers les maisons Toutes les petites maisons, car je les ai finies Alors je vais essayer de ne pas trop se payer Donc j'ai continué un petit peu l'aéroport, enfin du moins le bâtiment celui-ci là Parce que là je ne vais pas continuer plus que ça Juste je l'ai fermé, j'ai fait une espèce de structure à l'intérieur en quartz Mais bon, je vous montrerai ça dans un autre épisode, parce que pour l'instant, mis à part ce que vous voyez, il n'y a pas vraiment d'avancement Donc voilà, déjà là c'est fermé sur le haut Et eh bien attention, je vais vous montrer les maisons qui sont terminées On va aller faire un petit tour dans la ruelle, évidemment vous avez vu le petit graphe Donc là, cette maison est terminée Donc rien de très spécial, j'ai fait un petit jacuzzi comme ça Là il y a de quoi installer une voiture et un coin Alors ça c'était un petit peu une référence avec Pirate Mais du coup, un petit coin posé, un peu style, bah voilà, style Pirate Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez Allez, pendant que je m'installe, je vous envoie un petit travelling que j'ai fait Alors, pour cette vidéo, j'ai effectué quelques petits travelling, vous m'en direz des nouvelles Je ne sais pas si les vidéos, je vais toutes les faire comme ça Mais, bah voilà, en tout cas, je sais que ça fait plaisir quand même C'est un petit travelling bien foutu et tout, comme ça, comme ce que vous avez sous les yeux Donc voilà, j'espère que ça vous plaît Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai d'autres pour les prochains épisodes Un épisode, pour les prochains épisodes Donc on se retrouve, voilà, devant la maison Après ce que vous avez vu Donc, la première maison de la lignée Donc là, on va essayer de pas trop spoiler Donc j'en ai fait trois J'ai essayé de changer, bien sûr, de design à chaque fois Donc là, on a une maison, on va dire, un petit peu style vraiment américaine Colorado Avec un petit arbre, un petit sapin Voilà, des petites décorations Bon, comme d'habitude, les maisons ne sont pas aménagées de l'intérieur Ça, je le ferai uniquement quand j'installerai les familles C'est-à-dire mes enfants ou vous Je les installerai dans une maison Je ferai l'intérieur Systématiquement Mais avant ça, non Qu'est-ce que... oh putain, je me fais... Oh, je me suis fait tazer par les... Je me suis fait tazer par les... Par les... les fans Oh putain, c'est dangereux ça Parce que ça, c'est des fans électriques Mais le problème, c'est que quand je suis en créative Et bah ça, voilà, ça ne fonctionne pas Risque là Ah ! Putain, c'est bon ça Donc, il faut bien passer au milieu Ok, ok Donc là, j'ai essayé de faire une maison violette Celle-ci, j'ai fait un garage Vraiment fermé Donc ça prend beaucoup d'espace Par contre là, j'ai fait un petit saut de pleureur Comme c'est mignon Avec beaucoup de végétation Voilà, pour changer de style Ah purée Euh... putain, je me prends des coups de jus Quoi Euh... la dernière maison Qui est de style un peu plus... Je vais dire japonais Mais c'est pas vraiment... C'est vraiment l'extérieur qui est japonais Voilà, avec des plantes Euh... un papillon Bonjour Bonjour le papillon Putain, je te fais un bonjour à la Hollande Bonjour N'est-ce pas monsieur le président ? Oui, je... Bojo Bonjour Donc, ok Euh... on va passer tout de suite À ce que vous avez devant les yeux Parce que de toute façon C'est plus possible de... De... de pas vous spoiler Donc vous voyez que j'ai vraiment Alors là, je me suis vraiment vraiment Amusé avec les... Les... le mode de... Des PNG frame Euh... du coup j'ai fait Euh... un gun shop Et un H&M Alors je sais qu'en Amérique Je sais pas s'il y a un H&M Mais voilà J'avais envie de faire un H&M Donc je l'ai fait Magasin de vêtements Donc voilà Avec la vitrine Euh... je l'ai fait en deux étages Donc euh... on peut aller à l'intérieur Voilà, on peut regarder Donc là on a un petit stand à bijoux Comme ça On peut faire ses petites emplettes Alors j'ai pas mis le prix Hein... Euh... la caisse Avec bon bah voilà Des petits stuff Euh... style des lunettes Des sacs, casquettes, etc On va monter au deuxième étage Et là on a les cabines d'essayage Donc voilà Rien de plus basique Ouais mais voilà On se met là-dedans On essaye son truc Euh... là on a Bah bah voilà Des lignées d'habits Donc voilà Euh... vous voyez que Du coup de l'extérieur Le H&M en fait couvre ici Mais de l'intérieur On peut jouer avec ce truc Pour pouvoir voir de l'extérieur Donc si en fait Regardez je vais vous montrer ça Comme ça Tac tac On va passer par là Donc en plus ça fait Une petite fenêtre ouverte Voilà Très bien On va passer par là Et bah vous voyez qu'en fait Le H&M couvre complètement la fenêtre Mais ce qui n'empêche pas La lumière à l'intérieur d'entrer Donc voilà pour le H&M J'espère que ça vous plaît Et on va aller tout de suite Au gun shop Alors je pense que ça Il y en a pas mal Qui vont Qui vont kiffer Merde J'ai fait n'importe quoi Euh... ok Non Je suis en train de te détruire Bon bah tant pis Je voulais enlever les Les lianes qui sont en haut Mais bon Pareil pour ici C'est bizarre Je ne peux pas enlever Bon ok très bien Euh... On va rentrer dans le Fire Euh... le Fire Shop Le Fire Arms Atlanta Donc voilà hein Comme je vous ai dit Je me suis bien amusé Moins de 18 ans Avec les petits Les PNG Que je trouve sur internet Pareil The Machine Gun Nest Donc j'ai tout préparé On peut utiliser évidemment Euh... n'importe quelle arme Attendez On va reload C'est comme ça Tac Alors je pense que le zoom là Il va être à un petit peu près Ah C'est un silencieux Merde c'est un silencieux Attends moi je prends un truc Qui fait du bruit Je prends un truc Qui fait du bruit Tac Tac Et bim Ah c'est tout Ah c'est tout Il n'y avait qu'une cartouche là D'accord Ok Qu'est-ce qu'on peut prendre Un petit gun Allez on va tester le gun Ah il n'y a pas l'animation Ah mais c'est encore un Vrai mais moi je veux un truc Qui fait du bruit Bordel Le bazooka Le bazooka Ça fait du bruit ça Ça fait du bruit Attendez Non attendez J'ai peur Je ne vais pas tirer Non il ne faut pas déconner Je ne vais pas tirer On va tirer comme ça Non j'ai peur J'ai peur On va tirer là Oh merde putain Oh merde j'ai tout détruit Putain Ah c'était prévisible Et merde et je bug Et je bug en plus Oh merde Oh là là Ah vous inquiétez pas J'ai des saves de la map Le mec il commence à te détruire Ah ah Donc voilà J'ai fait un petit gun shop Très bien Hein Magnifique On continue sur notre lancée Donc bah voilà Après à partir de là J'ai pas construit plus que ça Bien évidemment vous avez vu les tags Par contre J'ai continué le shitty shop Et comme vous pouvez voir Pareil là je me suis amusé J'ai fait un espèce de times square Avec plein de pubs Donc voilà C'est pas du placement de produit Je vous rassure Donc là il y avait aussi une image Mais elle s'est enlevée Je remettrai une plus tard Il y a du placement de produit Mais involontaire Le city shop Pardon Le city hall Le city shop Qui est à peu près terminé Donc je vais vous présenter Enfin à peu près terminé Il me manque le dernier étage Sinon le reste est à peu près terminé Là vous pouvez voir Interdiscount Le fleuriste par contre Lui je l'ai pas Pas J'ai rien du tout fait En fait Tout le reste j'ai fait Sauf le fleuriste Donc le tabac On va commencer par le tabac Comme la dernière fois Vous l'avez vu J'ai passé trois quarts d'heure Pour vous le montrer Donc le tabac J'ai mis des cubes Pour que ça fasse des paquets de clopes Donc ben voilà Je sais très bien Que ça fait pas Ça fait pas du tout Paquet de cigarettes Mais voilà C'était vraiment pour ajouter du détail Parce que j'ai J'ai aucune autre solution Pour Ben voilà Pour mettre du Pour mettre des trucs quoi Donc Pour que ça fasse rempli Donc voilà J'ai mis des cubes Et puis Je me suis dit que ça allait passer Et puis pareil Là J'ai essayé un petit peu De remplir Donc voilà Le tabac C'est tabou C'est fait On va passer au supermarché Donc là On arrive Dès l'entrée Donc vous allez voir Qu'il y a un petit bug J'ai tellement mis d'items Que maintenant Je pense que Vu qu'il y a trop d'items Le mod doit utiliser des ressources Vous voyez Regardez quand ça se met comme ça Je pense que Le mod doit Automatiquement Style Regardez Parce qu'en fait Quand on les regarde de face Ça marche Si vous voulez On les voit normalement Et quand on regarde de côté Je pense que Le mod doit Vouloir se soulager Entre guillemets Des items Et doit ne plus Les regarder comme PNG Mais comme image complète Histoire de Ne plus les faire charger en PNG Donc quand on les regarde de biais Ben voilà Elles changent Mais voilà C'est pas très grave C'est un petit détail Mais c'était comme ça Je pense que c'est ça Donc on continue Ici Ben on a Toutes les bonnes affaires A 70% On a la poissonnerie Toujours Donc là vous voyez Que j'ai affiché Des petites banderoles Comme la dernière fois Je me suis amusé Dans la pièce Du Charmed Je me suis amusé Avec la bannière Voilà J'ai mis plein de bannières Et puis du coup Ben je trouve que ça rend bien Donc on a le poissonnier On a le charcutier Qui sont là Petit travelling Moi je vous attends au fond Comme ça on va aller Hop là On va aller regarder un petit peu Ça de plus De façon jolie Comme ça Donc là on a les habits On va commencer Tout au fond On a les habits Donc les habits cheap Du supermarché Vraiment pas cher Les trucs Que tout le monde peut trouver Un t-shirt Pourri Pour pas cher On a les boissons Evidemment De ce côté là Alcool Avec Ouh Alcool Et poison J'allais dire Et boisson Mais c'est plutôt poison Alcool Et de l'autre côté On a Bah Toutes les De l'eau Du lait Toutes les cadettes Les boissons Sucrées On a les utilitaires De l'autre côté Alors c'est un peu con Comme ça Là c'est vraiment En train de bugger Hello Non Ça veut pas Ça veut pas Ah voilà Dans ce sens là Oui ça marche Ok Faut trouver le bon angle Donc là on a les utilitaires Les marteaux Couteaux Petite tablette Pour couper ces carottes D'ailleurs je me suis coupé un doigt Il y a récemment Avec En coupant des carottes Pour les lapins Et ça fait très 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 mal Enfin je me suis pas coupé le doigt Mais je me suis coupé un petit bout de doigt Mais juste le petit bout de doigt Qui fait bien 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 mal Ok on continue Donc là voilà Les utilitaires Le savon Etc Non je vais pas passer Trois ans dessus Là on a Les fruits Les fruits de ce côté-ci Et les légumes Donc là on a les fruits Ici Les fruits ici Et les légumes De l'autre Voilà Pareil les légumes Bah la petite balance Là on a par contre La viande Les oeufs Le poisson Et On retrouve encore un petit peu De On peut retrouver encore un petit peu De viande ici Là on a du bacon A 25% Donc voilà C'est cool On va passer en caisse Directement D'ailleurs Là je vous montre encore une petite chose C'est les bouquins Vous savez on a toujours des bouquins Des trucs comme ça Donc là j'en ai mis Voilà Et bah J'ai pas J'ai pas continué Vous avez vu que Ici entre deux Là il y a un rayon qui est vide Je me suis dit que Je voulais encore mettre des trucs Style Hamburger Et donuts Mais vous voyez Je pense que Ça sert à rien de faire Encore plus Ramer Minecraft Déjà que le mod Est bien Bien lesté Là Donc Voilà On va le laisser tranquille On va dire que Le supermarché est terminé D'ailleurs j'ai vu un commentaire La dernière fois Qui me disait Ouais mais c'est 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 pas assez éclairé Le centre C'est un petit peu sombre Alors ça c'est C'est par rapport aux shaders Et en fait Malheureusement Vu que j'utilise maintenant Ce mod là Qui fait des petits Enfin voilà Que je peux récupérer Des images d'internet Malheureusement Vu que je l'utilise Je vais vous montrer ça en fait Je vais vous le montrer Et comme ça Vous allez comprendre On va mettre En fait ça le fait à peu près Avec tous les mods Mais on va en mettre Un joli quand même Alors on va mettre Celui là Qui est totalement moche En fait Totalement moche On va mettre celui là Celui là est très beau Ah bah ça le fait pas Avec celui là Bon bah voilà Il va falloir que je fasse Une petite sélection de mods De shaders pardon Tac 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 On va prendre du life Voilà Bon voilà On va dire que Bon celui là Il est très jaune Il est très C'est vraiment le mauvais exemple Le mauvais exemple Mais vous voyez qu'en fait Il déforme le mod Donc ça fait des trucs Un peu bizarres Alors encore A la limite Avec des trucs comme ça Ça pourrait passer Mais avec Mais avec des images En fait Vous allez voir plus tard Des images De personnages Ou des photos Tout simplement Et bah ça fait Vraiment chelou Mais vraiment Tiens on va laisser Un petit peu C'est le calque J'avais mis On va laisser un petit peu Celui là Il est bien clair Tiens Alors on continue Dans ce centre commercial On va monter à l'étage Donc ici rien n'a changé L'interdiscount C'est pareil A part le La petite bannière Que j'ai rajouté Interdiscount On pourrait même D'ailleurs attend 4 4 On va faire 4, 5 Parce que Ouais Un petit peu plus large Ce serait pas plus mal Pareil pour le caf Alors je l'ai prolongé Bien droit au dessus Voilà Donc là c'est le petit caf Là bon bah Je peux pas vous le cacher Ici on va regarder d'abord ça Regardez Petite Petite cinématique Donc ceci est le cellular Voilà Comme vous pouvez le voir Le magasin de téléphone Alors j'ai mis des pubs J'ai mis Ouais voilà Le nom du magasin On a la petite vitrine Avec Les portables Voilà Moins 40% Tout est en solde En ce moment C'est les soldes de Steam Dans le magasin On peut retrouver Bah voilà Une étagère Avec toutes les applications Donc ça c'est un mode Que j'ai installé Enfin que j'ai rajouté Pour avoir un portable D'ailleurs On va le prendre Vous allez voir C'est celui là C'est le iPod Et bah c'est assez formidable Donc bon Je vais couper la musique Au montage Et puis on va On va écouter Une petite musique Et regardez On va mettre celle là Oh Attendez Strad Oui C'est celle là Que j'aime bien Non c'est celle là C'est Strad En même temps J'ai pas mis le son très fort Yeah Ok on est bien Ok on est bien Je repose le téléphone Parce que J'ai pas trop envie De vous montrer Vous voyez Qu'on peut regarder Plein de petites choses Mais je vais le reposer Et ça sera Ça sera l'objet D'un épisode De l'avenir De la famille Enfin De la famille de Steve Pardon Je commence à me perdre Entre les deux Les deux vidéos Donc là On arrive au barbier Et oui J'ai fait un petit barbier Dans le centre commercial Donc barbier totalement stylé Vous allez voir ça Bah en fait Vous savez quoi Je vous envoie On le regarde de loin Comme ça Et moi je vous envoie Un petit Un petit travelling Du barbier Magnifique Oh là là Que c'est beau Regardez moi ça Avec les petits bacs à shampoing Au fond Regardez ça Oh là là Si c'est pas magnifique Et donc voilà C'était un petit peu Avec ça Que je vous disais Au début On va rebaisser le son Parce que ça me dérange Du coup C'était avec cette photo Si on met les shaders Ça fait des trucs Un peu chelous Ça fait des trucs Un peu chelous Voilà Par exemple Très bon exemple Le virus Voilà Ça dépend de la coupe Pas mal J'ai mis le David De Beckham J'ai mis le David De Beckham On va monter encore A l'étage supérieur Donc oui Je vous ai dit Que j'avais pas J'avais pas fait Plus que ça Mais voilà J'avais quand même Fait une petite bijouterie Donc on va remettre Un beau shaders Evidemment On va revenir Au Chocapic Le Chocapic Qui finalement En fait c'est lui Qui est un petit peu sombre Que je devrais changer Mais je ferais Je ferais un nettoyage De mes shaders Parce que j'en ai mis Beaucoup Et j'utiliserais Uniquement les bons Donc là J'ai mis une petite bijouterie Mais voilà Rien de très Folichon pour le moment Il va falloir que je me creuse Un petit peu la tête Pour que ça soit Plus joli que ça Mais dites moi En tout cas Ce que vous en pensez De ce City Hall N'hésitez pas Quand vous voyez Le petit truc s'afficher Le petit sondage En haut à droite N'hésitez pas A y participer Ça dure deux secondes Et c'est sympathique En fait Ça fait de l'interaction Entre vous et moi C'est très cool On va descendre Tranquillement Et on va aller voir La dernière chose Que j'ai à vous montrer Et on va se quitter Et bien oui les amis Déjà C'est déjà l'heure De se quitter Puisque Je vous ai montré A peu près Tout ce que Je voulais vous montrer Toutes les nouvelles avancées Donc dites moi Ce que vous en pensez De ce mode Franchement je pense Qu'on va bien s'éclater avec Par contre Je perds des ressources C'est fou Alors là la ville N'est pas encore terminée Et je suis à Un 60 fps normal Voilà Regardez ce qu'il y a Par ici Je suis à un 60 fps normal Donc J'espère que ça va pas Ça va pas trop Ça va pas trop bugger Ok À la finalité De la map Ok Donc voyez ce qu'il y a ici Magnifique petite statue De la Libère Steve Donc voilà J'avais envie de faire Une statue de la Liberté Et je l'ai fait On peut la regarder de haut Allez on va se mettre Un petit peu en game mode Voilà Hop là Allez la regarder De plus près Donc voilà C'est librement inspiré Normalement elle est sur Même sur un estal Elle est même pas Au centre du truc Il va falloir que je fasse Un petit quai Pour pouvoir aller la visiter Elle est creuse Elle est creuse Voilà On peut On peut aller la visiter Pour ceux qui se posaient La question D'ailleurs je lui ai fait Un trou dans le coeur La pauvre Oh Je lui ai fait un trou Dans le coeur Je pourrais refaire Le Je pourrais refaire Le Le L'easter egg De GTA Où ils avaient fait Le coeur De la Liberté Je pourrais Ça serait pas mal Avec bien sûr Le petit feu Donc voilà les amis J'espère que ça vous a plu Cette petite vidéo Oups Oups J'espère que ça vous a plu Que vous êtes toujours Hypé par la famille De Steve Enfin du moins Pour le moment Ce qui est La suite de la famille De Steve Donc on est dans L'avenir Je pense que Faire encore 5 petites vidéos Là dessus Jusqu'à ce que la map Ça soit finie Parce que je vais commencer A avancer Un petit peu plus vite C'est pour la ville Il faut que je termine Cette ville Surtout en priorité Pour ce qui est Du reste là bas Ça peut encore attendre L'aéroport Etc à la fin Mais la ville C'est vraiment Ce que j'aimerais terminer Et aussi la montagne Enfin du moins Les maisons un peu plus Classes et riches Que ce qu'on a Donc ça c'est vraiment Mes deux priorités Et ensuite Je ferai la finalité L'aéroport Etc Et on pourra Commencer Cette nouvelle série La famille de Steve En toute sérénité Sur une map Absolument Méga Géniale Enfin j'espère Qu'en tout cas Ça vous plaît Je vous l'ai dit Au moins 50 000 fois Mais Bon je sais Evidemment je sais Qu'il y en a beaucoup Qui aiment ce que je fais Et j'essaye de me donner Toujours à fond Pour vous sortir Le meilleur de moi même Alors je vous donne Rendez vous dans le prochain épisode Je ne sais pas Comme d'habitude Quand il sortira Mais soyez patient Et d'ici là On se retrouve Prenez soin de vous Des bisous A la prochaine Tchuss Woo